... Dénoncer un fait social, un fait qui est poignant et qui fait mal à tous les Sénégalais, c'est l'émigration clandestine. Surtout nous, jeunes de Saint-Louis, on est touchés par cette pandémie, moi-même je vais l'appeler une pandémie, parce qu'en trois jours on a perdu des centaines de vies, et surtout des jeunes. L'espoir sénégalaise, voilà pourquoi aujourd'hui on a décidé de se regrouper et de lancer un appel à une seule voix, dire aux jeunes Saint-Louisien, l'espoir est là, et l'espoir est permis. Je pense que la République n'a pas échoué, oh non. Je pense que c'est un phénomène international qui nous est tombé dessus. Et on lance encore un appel à nos gouvernants d'abord, qu'ils redoublent d'efforts encore, qu'ils déploient d'autres politiques encore de jeunesse, pour que ces jeunes Sénégalais sachent que l'espoir est permis ici au Sénégal. La peur en est qu'on a un président de la République, qui est né des parents qui ne sont pas nantis, et qui est là, qui est devenu le président de la République du Sénégal. Voilà un exemple patent, voilà pourquoi la jeunesse sénégalaise doit pouvoir rester ici, dans notre pays. Il faut faire un appel, une introspection, c'est-à-dire qu'il y a une question des valeurs même, c'est-à-dire ce qui tient à notre société, je veux dire la foi. Je lance un appel jeudi aux Sénégalais, il faut avoir la foi. Quand on a la foi, on peut prendre tout entre nos bras et braver, ne pas braver la mer, mais braver les difficultés qui se trouvent au Sénégal et réussir. Revenons encore à nos valeurs. Ayons foi, et c'est fondamental. Ayons foi à la vie, ayons foi en Dieu. Si on a foi en Dieu, on a la possibilité de réussir tout, on a la possibilité de braver toutes les difficultés de ce monde. C'est ce qui nous a dit, c'est de la vie de l'Awa Ndiaye. C'est de la vie de l'Awa Ndiaye. Il y a eu deux personnes qui ont été émergées. C'est Ibrahima Khalil et Fatoumane. Mais ils ont dit qu'ils ne sont pas les enfants, ils ne sont pas les enfants, ils ne sont pas les enfants. Awa Ndiaye a eu un bon mariage. Awa Ndiaye a eu un mariage, Awa Ndiaye est un mariage, Awa Ndiaye a eu un mariage, Awa Ndiaye a eu l'expérience. Awa Ndiaye a eu un mariage, il ne faut pas le mariage. Awa Ndiaye a eu un mariage, Le mariage a eu une femme que vous connaissez. Le mariage a eu un mariage. Il n'y a eu un mariage. Awa Ndiaye a eu un mariage. Awa Ndiaye a eu un mariage. Awa Ndiaye a eu un mariage. C'est une femme à l'aimente et elle a eu un mariage. Donc j'ai eu un mariage. Je suis venu à l'Etat et je suis venu à l'Espagne mais je suis venu.. Parce que je n'ai jamais vu le Sénégal.. Je vous dise à votre conférence.. Je vous dis à la fois que je vous parle.. J'ai eu ce qui vous parle.. Je pense que ce sont des gens qui nous parlent.. Je vous dis à la dernière fois que vous avez fait face à la question.. Parce que nous avons tout à l'heure et positive.. C'est qu'il y a de la solution.. 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 Donc je pense que le gouvernement.. C'est une continuité.. Le gouvernement continue de savoir ce qui est le gouvernement. Il faut faire le bonheur. Il faut faire le bonheur. Il faut avoir ce qu'on veut. Le gouvernement a fait le bonheur. Il a dégagé des politiques sur la jeunesse. Mais je ne peux pas dire que c'est le bonheur. Mais je ne peux pas dire que c'est le bonheur. Si vous êtes un peu plus grand, vous avez la foi. Je ne sais pas ce que je veux dire. Vous avez le bonheur. Vous avez le bonheur de vous. Vous avez le bonheur. Et vous en avez le bonheur. Si vous êtes au Sénégal, il est en Europe.